Musique Salut à tous ! On se retrouve pour parler d'un livre que j'attendais avec impatience et comment vous dire que j'étais plus qu'heureuse quand je l'ai reçu en avance dans ma boîte aux lettres merci à Maison d'édition M. Toussaint-Louverture d'ailleurs Il s'agit de la suite des aventures de Anne Shirley je vous en avais déjà parlé sur la chaîne en début d'année d'ailleurs si tu n'as pas vu la vidéo, le petit juste ici t'y emmènera parce que bon regardez une vidéo qui parle d'un tome 2 alors que t'as pas entendu parler du tome 1 c'est compliqué la compréhension tout ça se fera pas très bien vous l'avez donc compris aujourd'hui on se retrouve pour parler du tome 2 des aventures d'Anne Anne Davonli de Lucie Maude Montgomery aux éditions M. Toussaint-Louverture et c'est traduit par Isabelle Gadouin Anne Shirley a aujourd'hui 16 ans et elle est institutrice dans le petit village d'Avonli elle reste toujours cette jeune fille espiègle, rêveuse, douce qu'on connait tous et bien évidemment en grandissant elle commence à être un peu moins naïve un peu plus lucide sur le monde mais elle n'en garde pas moins le côté poétique oui parce que si vous n'avez pas lu le premier tome Anne décrit tout ce qu'elle voit de manière extrêmement romantique et poétique Anne vit toujours à Green Goble avec Marilla, donc la dame qui l'a adoptée pour l'aider à faire des tâches de tous les jours parce qu'en fait la vue de Marilla baisse à vue d'oeil et Anne a très peur que Marilla devienne aveugle et par conséquent qu'elle ne puisse plus rien faire en fait par elle-même en plus de son travail d'enseignante Anne a une petite galère il se trouve que la cousine de Marilla est mourante et qu'elle a deux enfants par conséquent, au moment où sa cousine va mourir Marilla est la seule personne pour le moment à pouvoir s'occuper de Davy qui est une vraie tornade et de Dora qui est une enfant modèle les élèves d'Anne lui réclament énormément d'attention tout comme les enfants qu'il y a à Green Goble mais elle trouve quand même le temps de créer une association qui s'appelle la SEVA la Société d'embellissement du village d'Avonley cette société elle a créé avec ses amis et comment vous dire que ça va être un peu complexe parce que le but donc de cette association est d'embellir le village sauf que les vieux grincheux n'ont pas du tout l'intention de changer leurs petites habitudes et n'en ont rien à faire d'embellir le village situation embarrassante petite aventure des amourelles par-ci par-là bref, on est toujours content de retrouver Anne et pas que Anne d'ailleurs parce qu'il y a plein de nouveaux habitants mais je vous en parlerai plus tard déjà on va commencer par parler de la beauté de cet envoi de Monsieur Toussaint L'Ouverture en effet trop impatiente pour attendre la suite d'Anne j'ai précommandé le deuxième tome sur leur site internet et qu'elle ne fut pas ma surprise de recevoir en avance ce fameux colis qui contenait donc le livre d'Anne mais pas que il y avait aussi quelques goodies dedans dont deux autocollants avec Anne en ombre et des citations il y avait aussi une carte postale d'Avon Lee qui est absolument magnifique et quelques petits marque-pages très sympathiques j'avoue que j'ai tellement aimé les visuels que regardez derrière moi je les ai accrochés à côté de mon lit parce que je les trouve juste magnifiques et si vous voulez les voir de plus près ils sont sur mon instagram et aussi sur mon blog je trouve que la couverture de ce deuxième tome est encore plus belle que la couverture du premier tome on retrouve encore une fois un livre magnifique art cover comme vous l'entendez et c'est fait évidemment avec les mêmes matériaux que le premier tome on remarque quand même que comparé au premier tome les couleurs sont vachement plus chaleureuses et solaires pour ce deuxième tome et je trouve que ça correspond plutôt pas mal à l'univers d'Anne justement toutes ces couleurs un peu peps arrivée à Green Gables c'était une enfant rejetée elle était très malheureuse et le fait que Marilla et Matthew Cutbert l'adoptent bah voilà sa vie est devenue beaucoup plus belle donc je trouve que en fait c'est un beau contraste moi j'aime beaucoup parce que là ça y est Anne est une jeune femme on peut le remarquer mais ça n'en reste pas moins Anne puisqu'on la voit littéralement danser au milieu de la nature sans aucune raison c'est Anne il y a ce côté joyeux il y a ce côté rêveur un peu imaginaire qui est très caractéristique du coup du personnage principal ma petite peur c'était que comme j'avais vu la série Anne Whitney sur Netflix et que j'avais déjà toutes les images pour le tome 1 et que le tome 1 regroupe les 3 saisons, 4 saisons d'Anne et bien du coup j'avais peur de ne pas réussir à imaginer Anne grandir j'avais peur de rester sur cette image de petite fille et en fait pas du tout, j'arrive parfaitement à tout imaginer c'est juste que c'était une peur comme ça, un peu irrationnelle de me dire que comme j'avais déjà des images en tête grâce à la série peut-être que mon imagination ne me pousserait pas à imaginer le reste d'Amon Lee mais ça s'est bien passé lorsqu'on plonge dans les aventures d'Anne on est immédiatement happé par la plume de Lucie Maud Montgomery il y a de la poésie, il y a de la mélancolie, il y a la douceur des mots il y a une manière de décrire les environnements avec une délicatesse incroyable on peut que tomber amoureux en fait des lieux que visite Anne parce que c'est décrit avec tellement de magie, tellement de beauté qu'en fait ça n'est presque irréel tellement ça a l'air d'être magnifique je ne sais pas comment l'autrice parvient à nous faire sentir aussi proche d'Anne on a l'impression que c'est un membre de notre famille quand on ferme le livre on se dit qu'elle nous manque en fait parce que on vit sa vie en fait on est avec elle tout le temps pourtant elle n'a pas une vie incroyable je veux dire c'est pas une héroïne absolument folle qui fait des trucs de malade comme Katniss dans Hunger Games par exemple mais c'est justement le fait peut-être que sa vie soit la vie c'est à dire que on peut vivre la vie d'Anne c'est accessible au lecteur vous voyez ce que je veux dire ? enfin accessible attends Anne elle est institutrice à 16 ans à Avon Lee aujourd'hui c'est plus possible mais à l'époque c'était probablement possible parce qu'on rappelle que le livre date de 1900 et quelques en fait je pense qu'on s'attache à elle parce qu'on a l'impression qu'elle est n'importe qui elle peut être quelqu'un vraiment qui est là qui est dans la vraie vie avec nous Lucie Maude Montgomery a fait pas une vie rêvée la vie d'Anne n'est pas un conte de fées elle raconte tout simplement l'histoire d'une orpheline qui grandit auprès de la dame qui l'a adoptée dans un petit village tranquille et qui a su se relever des coups qu'elle a pu recevoir j'ai trouvé ce deuxième tome tout aussi bon que le premier et je garde cette même frustration qui s'est transformée en désespoir par rapport à Gilbert Blight alors je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo du coup mais Gilbert Blight est mon personnage préféré de la série Anne with an E et j'aime vraiment beaucoup Gilbert aussi dans les livres et là il est si peu présent ça me tord le coeur mais je ne désespère pas pour la suite Gilbert Blight finira avec Anne qu'elle le veuille ou non sinon je réécrirai l'histoire d'Anne mais il faut qu'ils terminent ensemble entendez-moi bien mon coeur me dit qu'il faut qu'ils terminent ensemble voir Anne grandir et évoluer c'est quelque chose de merveilleux et on a vraiment envie enfin moi en tout cas j'ai vraiment envie de traverser le livre pour entrer dans l'histoire d'Anne et vivre à Avonli et découvrir tous ses habitants et tous les merveilleux endroits qu'il peut y avoir là-bas j'ai clairement envie de boire le thé avec Rachel Lynde ça, mais j'adorerai je reviendrai après sur Rachel on entre dans l'intimité d'Anne on voyage avec elle, on découvre des lieux magnifiques vraiment, j'adore ce livre ma grande peur c'était qu'on voit Anne grandir trop vite qu'on quitte en fait cette image qu'elle a des gens qui l'entourent des lieux où elle vit qu'elle n'est plus cette imagination cette magie dans les yeux qui fait qu'elle transforme tout ce qu'elle voit en choses magnifiques fort heureusement, même avec le temps qui passe Anne reste Anne et elle garde pour le moment son image un peu idyllique de tout ce qui l'entoure même en tant qu'institutrice elle amène de la poésie dans tout ce qui l'entoure et c'est ça qui crée vraiment un univers merveilleux et presque enchanté des fois elle décrit des endroits et t'as l'impression que ça pourrait être dans un conte de fées tellement c'est joli et le fait qu'elle rende le monde plus beau ça lui permet aussi d'affronter sa vie d'affronter toutes les épreuves qui arrivent Marilla, elle commence à vieillir on le sent parce qu'en fait elle s'adoucit sur l'éducation elle reprend beaucoup moins les deux enfants du coup qui vont vivre à Green Gobbles avec Anne elle est beaucoup moins stricte qu'elle l'était avec elle en fait parce que tout simplement elle a plus la force elle a plus la force de se battre surtout quand c'est des enfants de 7-8 ans mais on sent quand même sa fierté de voir qu'elle a parfaitement réussi l'éducation d'Anne Dora, la petite fille donc qui vit actuellement chez Marilla c'est une petite fille extrêmement sage extrêmement mignonne elle ne fait aucune bêtise le seul problème c'est qu'on n'arrive pas vraiment à s'attacher à elle parce qu'en fait elle est trop lisse vous savez je vous avais déjà parlé de ces personnages un peu trop parfaits tellement parfaits qu'en fait on les aime pas parce qu'on n'arrive pas à s'attacher à eux parce que pour nous ils n'ont pas de personnalité bah c'est le cas de Dora par contre son frère Davy on s'y attache énormément parce qu'en fait il fait plein de bêtises il ne comprend pas le monde qui l'entoure il n'a jamais eu de barrière il n'a jamais eu vraiment d'éducation donc en fait il apprend tout sur le tas et c'est une catastrophe ambulante enfin il apprend Rachel Lind qui est donc la meilleure amie de Marilla et ben moi je l'adore la comère du village je l'adore et je suis vraiment touchée par son histoire dans ce livre parce que je trouve que c'est un personnage qui évolue vraiment très très bien bien évidemment elle ne change pas elle raconte toujours des histoires à droite à gauche mais il va lui arriver un événement qui va faire qu'en fait on va voir une nouvelle facette de Rachel une facette peut-être beaucoup plus délicate beaucoup plus sensible son mari tombe malade et en fait ça l'affecte beaucoup elle s'en occupe comme elle peut mais c'est vrai que c'est très dur pour elle et on comprend parfaitement j'ai adoré les nouveaux personnages et notamment le nouveau voisin des pignons verts monsieur Harrison qui est un vieux monsieur bougon et extrêmement caractériel du moins au début parce que Anne va réussir à le dompter bien évidemment elle ne va pas se laisser faire par le mauvais caractère de son voisin dans les nouveaux personnages il y a également Madame Lavender et là on est sur un personnage un peu au perché Madame Lavender elle est attachante et intrigante à la fois parce que c'est une femme qui vit totalement reclue dans le fin fond de la nature dans une maison de pierre et elle met la table pour des invités qui n'existent pas alors dit comme ça on a l'impression qu'elle est totalement tarée mais non mentalement ça va en fait mais elle est particulière on ne sait pas trop si elle est folle ou adorable mais en tout cas on sait qu'elle a souffert d'une histoire d'amour un peu compliquée j'ai adoré les élèves d'Anne et notamment Paul Irving par contre j'ai détesté Anthony Paille mais en même temps la famille Paille qui les aime en fait Paul Irving ressemble énormément à Anne c'est à dire qu'il a une imagination débordante et qu'il est exactement comme elle quand elle était petite sa grand-mère essaye de le canaliser ça nous rappelle quoi Marilla j'aime beaucoup ce petit jeu de miroir et écoutez c'est une personne adorable très douce et contrairement à Anne je crois qu'il est un petit peu moins caractériel du moins il n'a pas vraiment montré de mauvaise humeur dans le livre la seule qui m'a un peu déçue dans ce livre c'est Diana la meilleure amie d'Anne j'ai l'impression que Diana grandit trop vite qu'elle commence à juger les gens et ça me déplaît fortement elle devient hyper susceptible beaucoup 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 plus terre-à-terre qu'avant elle ne veut plus suivre Anne dans ses idées ni rien c'est compliqué je pense en toute honnêteté que l'amitié de Diana Anne ne durera pas parce qu'en fait Diana devient tellement différente d'Anne que je vois pas comment ça peut tenir je ne doute pas qu'un nouveau panel de personnages sortira pour le prochain tome et je garde espoir que Gilbert et Anne se mettent un jour ensemble s'il vous plaît dans le troisième tome s'il vous plaît je suis curieuse de savoir ce que le destin réserve à Anne mais je sais que comme Lucie Maude Montgomery écrit sur la vie en général il y a forcément un moment où mes personnages préférés vont mourir en fait c'est à dire qu'ils vont vieillir donc ils vont forcément mourir à un moment je pense à monsieur Harrison je pense à Marilla je pense à Madame Lind à un moment ils ne vont plus être là et ça ça me rend triste j'appréhende les moments tristes avant même qu'il n'arrive oui oui je suis vraiment contente d'avoir choisi ce classique cette année je suis vraiment pas déçue pour le moment de ma lecture j'aime beaucoup l'écriture de Lucie Maude Montgomery j'adore le personnage d'Anne j'adore les habitants d'Amonie donc vraiment pour le moment c'est une excellente surprise en tout cas si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker à la commenter à la partager à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut salut